Alors premièrement bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de J'allais dire Starbound mais on est dans les volantes Euh oui j'ai littéralement Repop là où je m'étais arrêté lors du dernier épisode Parce que je le fais à la suite et je vous emmerde Donc maintenant qu'on a la clé à la bibliothèque on va pouvoir rentrer dans la bibliothèque Et si je me souviens ce qui se passe dans la bibliothèque On a déjà un sujet d'épisode Clé de la bibliothèque Voilà j'ai ouvert les portes Il y a un mec là Rester allongé par terre me permet d'entrer en commune avec le grand destructeur Le grand destructeur est tout puissant il détruira le monde pour le reconstruire Vous croyez qu'il m'entend ? Ok Donc il y a une sorte d'entité divine qui s'appelle le grand destructeur On est dans la bibliothèque Ils ont une fleur piranha Très bien J'essaye de voir en fait des posters parce que j'aime bien les références Bonjour Soyez les bienvenus dans la bibliothèque de Genova Ils doivent pas dire ça souvent vu qu'il faut une putain de clé pour rentrer à chaque fois J'imagine que vous êtes les nouveaux étudiants Oui Je suis le doyen de la bibliothèque de Genova Nous autres chercheurs consacrons notre vie à des sujets très importants Par exemple savoir pourquoi ça gratte quand on se fait piquer par un moustique Bah ça c'est parce que le moustique il dépose un léger Un léger poison je crois qu'il a sur sa pique et du coup ça gratte C'est pas un poison en terme mais c'est un liquide spécial Qui fait que ça fait une inflammation quoi Oh ça ne nous intéresse pas de trouver un remède Savoir pourquoi ça gratte est tellement Non C'est plus intéressant quoi D'ailleurs Lorsque nous aurons le temps Je vous parlerai de mes propres recherches Je suis spécialisé dans l'étude de l'ancienne civilisation magie Et plus précisément Dans les légendes qui entourent l'utilisation de leurs étranges pouvoirs dans l'antiquité tardive L'antiquité tardive Mais avant que je vous parle de tout ça Il va falloir terminer vos études C'est que vous voyez vous monsieur Nous sommes pressés Oh il s'est fait défoncer Silence Vous êtes des étudiants Et dans la bibliothèque vous êtes soumis à l'autorité de vos professeurs Soumis Alors moi vous souhaitiez ne rien apprendre Dans ce cas sortez d'ici Oui mais excusez L'étudiant Ménos monsieur le doyen Vous serez ravis de suivre votre enseignement Et tout particulièrement en ce qui concerne les magilites Pas vrai Ménos ? Euh Oui Ah je vois le futur il a exactement dit oui Bien si vous êtes décidé alors nous allons commencer Vous devez valider 6 unités d'enseignement aussi appelées UE Dans différents domaines Pour cela il vous suffit de parler à mes collègues Chers Chers Mes collègues dans la bibliothèque Chacun vous soumettra un problème qui vous permettra de valider une UE Vous avez le choix du programme Vous n'êtes pas obligé de tout faire Même si j'aurai une petite récompense pour vous si vous obtenez les 8 Vous avez bien compris ? Oui Parfait Bonne étude alors Revenez me voir quand vous aurez terminé Mais pas avant Surtout je déteste être dérangé Qu'est-ce qu'il va dire lui ? Il semble en s'envolant sur les magies Il pourra sûrement nous en renseigner sur les magilites Alors moi ce qui me fait juste marrer c'est le fait qu'il prie devant l'armure de Pégase C'est pas du tout Pégase Mais l'armure d'or du... Je suis pas calé en Senseïa Donc je sais pas c'est quoi Le Sagittaire Ouais c'est le Sagittaire L'armure d'or du Sagittaire De Senseïa Aka Les Chevaliers du Zodiac Donc c'est ce poster là qu'il y avait à l'entrée tout à l'heure Il va se présenter Salut toi Vous êtes le nouvel étudiant J'ai trouvé un étrange relié carque logique dont le mécanisme m'échappe Auriez-vous quelques minutes à y accorder ? Bien sûr Vous êtes bien aimable Voilà cet objet étrange a été trouvé dans l'ancienne ruine Hyrulienne Il ne possède aucune serrure à part cet étrange clavier asserti de symbole Vous rendrez un grand service en le prenant pour moi Énigme numéro 3 Mystérieuse antiquité Ce coffre s'ouvrira sur Si les 16 boutons sont faits dans le bon ordre Le bouton doré doit être activé en dernier Sur quel bouton faut-il appuyer en premier pour déverrouiller le mécanisme ? Alors ce qu'il faut à mon avis Le 3 correspond quand on doit monter 2-3 1-2-3 1-2-2-1-3 1-2-3-1-2-2-1-3 3-2-1-3-2-1-3-1-2-1-3-1-2-1-3 J'en ai raté là non ? Je ne sais pas si j'en ai raté Moi je dirai le 3 Ha ben non Eh bien il faut croire Que je ne saurais jamais Ce qu'il y a à l'intérieur Ha ben non Je suis con Parce que ce 3 peut aller sur ce 2 Ce 2 il peut aller sur ce 2 Et ce 2 ne peut aller nulle part Alors c'est ce 2 Ouais Oh merci infiniment Ce n'était pas si difficile en fin de compte Je vais valider votre lieu d'archéologie Allez bim je suis un archéologue Faut que je récupère un livre pour l'autre connasse Salutations jeune homme Chercheur en service de la milice à votre service En parlant de service ça vous On dirait de mon endroit Parfait le conseil des marchands m'a chargé de mettre en place Un nouveau système de patrouille pour la milice J'ai pris soin de respecter les consignes qu'il m'a imposé Mais je suis convaincu qu'il y a une faille quelque part Attendez je vais vous la montrer Patrouille en partant du poste de garde X Donc il est en bas à la droite Chaque patrouille doit rejoindre l'une des 7 tours de surveillance Une patrouille peut choisir n'importe quel chemin Mais doit s'arrêter à la 6ème tour rencontrée De plus elle ne doit jamais emprunter Deux fois le même chemin En procédant ainsi l'une des tours restera toujours sans garnison Laquelle ? Ouf Euh attendez Je peux pas ramener la souris Je peux pas ramener la souris Du coup je vais utiliser mes doigts Vous n'allez rien voir Donc si je dois m'arrêter au bout de 6 tours 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bah la A non La A restera toujours sans garnison Puisque ça serait la première rencontrée 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah non c'est possible de retomber sur la A La F on va tenter de retomber sur la F 1, 2, 3, 4, 5, 6 Non la B là En vrai vous voyez pas c'est dommage Mais la F peut-être Ou la G je sais pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Encore la B La C je sais pas Je tente des trucs 1, 2, 3, 4, 5, 6 La D c'est bon En vrai il y a trop de chemin à faire C'est difficile 1, 2, 3, 4, 5, 6 La F ok La E peut-être La E ou la G Pour l'instant je suis pas retombé dessus La C aussi je suis pas retombé dessus C'est pas facile 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok la C je viens de tomber dessus Donc la E ou la F Vous pouvez toujours faire comme moi Et utiliser vos doigts sur l'écran Pour pouvoir résoudre l'énigme 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok la E J'ai fait pareil J'ai résolu une ligne par élimination Tout simplement Waouh U en opération unitaire Donc le principe des UE Les unités d'enseignement Ça existe vraiment en fait Oh salut mon gars Tu serais pas l'ingénieur remplaçant Vous voyez pour m'aider des fois Non je suis l'étudiant Bah je vais encore devoir attendre alors Si c'est moi Et bah t'as mis le temps dis donc Alors voilà le topo Faut qu'on remplace toutes les anciennes C'est l'élimination de la vie Euh Il faut relier toutes les sanctions C'est un casse tête Allez Bah ça devrait pas être du trop dur Dépasser pour aller créer un réseau unique Bah on peut pas les retourner D'accord Donc dans l'idée Et celui-là je peux pas les bouger Non Ok On va tenter Et je pense qu'il faut vraiment faire le Ah Ok Euh Si je fais comme ça Si ça je le mets là Ça je peux le mettre comme ça Ah oui non d'accord Ok Ok je vois le principe C'est Il faut respecter La consigne Qui est Ok C'est pas C'est pas facile Je vais pas mentir Non Mais le problème c'est là en fait Le problème c'est ça Le problème c'est ça Mais là j'ai pas le choix Il faut forcément que je fasse Ah attendez peut-être si je fais ça Ça Non je me suis trompé Ah Ça du coup je disais Ok Ça je fais ça Euh Comment je peux faire là Là j'avoue que je suis un peu biaisé Sur mon plan initial Et là aussi Là je sais pas quoi faire de cette zone C'est pas facile Là je pensais être pas mal Mais en vrai je suis un peu dans la merde Ça Allez bim Ah ouais Ouais je suis un génie civil Ouh Salut N'avrez pas le temps de barbader Je suis très occupé A moins que vous soyez disposé A m'aider Bien sûr Alors voilà Tous les 500 ans Deux comètes se croisent dans les cieux D'après les écrits La prochaine rencontre Devra avoir lieu cette nuit Pour rien au monde Je ne manquerai cela Mais malheureusement J'ignore dans quelle partie du ciel Elles seront invisibles Tenez regardez sur cette carte Ok rencontre ça Lorsque les deux comètes arriveront Elles traverseront cette carte Par les diagonales Uniquement Elles ne toucheront aucune étoile présente Ni avant ni après leur rencontre Sur quel cas se croise-t-elle Euh Faut trouver Quelle est la diagonale Qui ne possède pas d'étoile Ok j'ai une J'ai une diagonale Donc Cette diagonale Ici Là Elle part d'ici Là 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 Et là Voilà Cette diagonale Ne possède pas d'étoile Et la dernière diagonale Qui ne possède pas d'étoile Ah merde J'ai une diagonale Qui ne possède pas d'étoile Ici Le problème c'est que du coup Les deux ne se croisent pas du tout A moins que je peux en cocher Non je peux en Pas en cocher plusieurs des caisses D'après l'annoncé Donc il doit y avoir Une autre diagonale en question Non Ah merde Je voulais pas cliquer Je voulais voir si on pouvait sélectionner Mais non Non putain J'ai trop bourré le bouton Ah Ah Oui On refait les nids Du coup on reprend Cette diagonale là N'a pas d'étoile Celle là Elle en a eu Celle là Elle en a eu Celle là Où il n'y a pas d'étoile Où il n'y a pas d'étoile Mais ça m'étonnerait Attendez il y a une diagonale Où il n'y a pas d'étoile Qui serait là Ouais c'est celle là C'est cette case En vrai c'est chiant Parce que je peux pas vous montrer J'ai pas de souris Où la souris ne s'affiche pas sur le jeu Ouais je suis astronome On est à 4 sur 6 Le cadre qu'on a vu dans le dernier épisode Salut Vous êtes étudiant Vous allez voir l'optique C'est simple Comme un bonjour Allez de l'optique C'est y part Alors Dépasser les miroirs D'accord on doit déplacer les miroirs On peut les placer où on veut Pour résoudre l'énigme Ah ouais Et bam Mais j'ai réussi à tout résoudre Sans utiliser les miroirs Ah il faut sortir en B Ah il faut aussi sortir Ah ça brise mes rêves Tadam J'ai résolu l'énigme Ça a été plutôt long C'était plutôt chiant Faudrait que je pense à faire une ellipse Ah J'ai réussi C'était plutôt dur en fait Hop la plante bien Salut toi Qu'est-ce que tu vas me donner ? Si avec beaucoup de plaisir Que je vous ai appris Que la grande peinture Si vous avez appris Merci mes amis La grande peinture Pour terminer l'oeuvre Déplacez les couleurs Afin qu'aucune couleur N'apparaisse deux fois Sur une même ligne Ou une même colonne Les couleurs marquées D'un point Ne peuvent pas être déplacées Ok Le bordel Le caca Le caca Ah c'est bon Ouais j'ai réussi Eh c'est bon on a fini Est-ce qu'on Allez il reste deux à faire On peut se les faire Ouais Tais-toi Plasement de maniaque L'une de ces livres De ces bibliothèques N'est pas à sa place Sauriez-vous trouver l'intrus Ouf Il y a forcément une histoire Avec l'emplacement des traits Euh Il y a une histoire Avec l'emplacement des traits Je pense Un des livres De cette bibliothèque N'est pas à sa place Wouah En vrai là Je sais pas du tout Ils sont tous Donc toutes les couleurs Il y a peut-être des doubles Ou je ne sais pas quoi Ah peut-être c'est ça Faut trouver ceux Qui sont doubles Ouais mais c'est pas facile C'est pas facile du tout Euh Par exemple Celui-là Il pourrait être en double Avec celui-là Parce qu'ils ont littéralement Le même nombre de traits Et à peu près La même taille En vrai c'est pas facile Du tout De savoir Quel est le livre Qui est en double Non je sais pas Ah d'accord Donc quand on abandonne On se prend quand même A un échec Merci Bref Du coup je pense que On va y parler aux vieux En fait On va pas terminer les 8 Et comme ça On va pouvoir mettre fin A cet épisode Sur la révélation Sur les magies Alors Ces études s'avancent Vous obtenez les yeux Nécessaires Vous allez terminer vos études Oui Ficilisation La plupart des étudiants Abandonnent avant la fin Bien Passons maintenant A mon enseignement Que voulez-vous savoir Les magies Les magies sont un peuple Pour plus t'une civilisation Qui a connu son apogée Il y a plus de 2500 ans Alors que le monde Est encore largement submergé Les légendes Leur attribue Des pouvoirs magiques Inédits dans l'histoire Certains vont même Jusqu'à imaginer Qu'ils pouvaient manipuler Le temps Mais ce sont vraiment Semblablement Des exagerations Recréées a posteriori Pour expliquer Des phénomènes Que les autochtones De l'époque Ne comprenaient pas Toujours est-il Qu'après avoir Dominé leur époque Ils ont entièrement Disparu il y a 2000 ans Ils n'ont essayé D'arrière eux Que quelques ruines Et bien des mystères N'ont résolu Que voulez-vous savoir La disparition Ça m'intrigue C'est certainement Le plus grand énigme De toutes Pourquoi il y a 2000 ans Une civilisation Aussi puissante Que les magies A-t-elle entièrement Disparu Sans laisser de traces Ou presque Je dois avouer Qu'après des années De recherches Je n'en ai toujours Pas la moindre idée Que voulez-vous savoir Les magilites Ce qu'on appelle Communément Les magilites Ce sont en fait Les reliques Les plus célèbres De la civilisation magie Ils sont relativement rares Mais répartis De façon régulière Sur différents continents On ne comprend pas Exactement A quoi ils servent Mais A quoi ils servaient Les inscriptions Que l'on a pu déchiffrer Font référence A une route Ou un chemin Vers haut C'est d'ailleurs En cherchant un magilite Que mon ancien professeur Qui était aussi Une grande spécialiste Des magies Et morte Une bien triste histoire Que voulez-vous savoir Votre professeur Mon ancien professeur Était une grande spécialiste Des magies Elle a consacré sa vie A la découverte Des raisons De leur disparition Je me souviens Qu'elle s'intéressait Tout particulièrement Aux magilites Elle pensait Que ses pierres Enfermaient un pouvoir Qui une fois activée Lui permettait D'en savoir plus Sur les magies Elle avait découvert Un magilite Qu'elle croyait pouvoir Activer avec la pierre Du temps Malheureusement Elle a été capturée Par les pirates Qui habitaient l'île A l'époque On n'a jamais retrouvé Sa trace C'était sur l'île magie Celle qu'on rappelle Aujourd'hui L'île maudite Que voulez-vous savoir Ben la pierre du temps La pierre du temps Est une véritable légende Elle aurait un rapport Avec les magilites Mais je n'en sais guère plus Cet objet est très antérieur Aux magie C'est dans Si ancien d'ailleurs Que personne ne se rappelle Ni quand Ni pourquoi Il a été créé Je ne suis même pas certain Que la pierre existe La seule référence directe Que j'ai pu identifier Se trouve dans les archives De la famille royale De démonia Que j'ai la chance De pouvoir consulter La pierre du temps Serait une grande pierre Ronde et noire Avec un oeil gravé En son centre D'ailleurs Cet oeil ressemble A celui utilisé Par le prophète Étrange coïncidence Si vous voulez mon avis Mais je m'intéresse guère Au monde extérieur Que voulez-vous savoir ? L'île magie L'île magie se trouve Loin à l'est On peut uniquement S'y rendre en bateau Depuis le port de Syrah Elle doit son nom A une magie Que l'on y trouve Des pirates S'y étaient installés Jusqu'à qu'ils soient Mystérieusement chassés Quoi qu'il en soit Les pêcheurs Refusent toujours De s'y rendre Sur le lieu L'île est maudite Et c'est d'ailleurs Son nom désormais L'île maudite Une histoire de fantôme Comme si ça existait Pour vous rendre Sur l'île magie Il vous faudra un bateau Sachez qu'un seul membre Du conseil des marchands Pourra vous procurer Un laisser passer Que voulez-vous savoir ? Ah bah je crois Qu'on a tout vu Rien du tout Et bah du coup On va finir Sur cet épisode Et voilà On aura pas résolu Les 8 énigmes Mais je pense Qu'on en a assez vu Pour aujourd'hui Oh l'épée avec Fignote en verte Une fois à fond Sur ce Tchao bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz